Donc, le TP, qu'est-ce qu'il contient ? La première instruction, c'est saisir A. Par la suite, affecter B à la valeur 5. Affecter C à la valeur A fois P. Affecter à la valeur A, c'est plus 4. Et en fin de compte, on affiche A, B et C. Donc, dans un premier temps, on doit saisir. On m'a dit qu'il y a printf qui permet d'afficher et scanf qui permet de saisir. Et s'il nous demande de saisir la valeur de A, mais préalablement, il faut déclarer la variable A ou s'il y a une autre variable B, une autre variable C. Donc, int A, P, C. On pourra faire comme ça. Trois int. Comment on pourra faire comme ça ? Int A, point, virgule. Int P, point, virgule. Int C, point, virgule. C'est la même chose. C'est la même chose. OK ? Première instruction, c'est quoi ? Saisir A. C'est quoi saisir A ? C'est scanf A. Donc, scanf. Pourcentage D. Je rappelle, pourcentage D, c'est pour les ints. Et pourcentage F, c'est pour les floats. Donc, ici, virgule, adresse de A. Et point, virgule. C'est saisir. OK ? S'il nous a demandé d'afficher, merci de saisir A, et par la suite saisir, qu'est-ce qu'on doit afficher ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Printf, merci de saisir A, et par la suite scanf. Mais là, il a directement demandé de saisir la valeur de A. OK ? Donc, directement en scanf. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a ? Affecter B à la valeur 5. Donc, B égale à 5. Ça, c'est une affectation. B égale à 5. OK ? En algorithmique, l'équivalent de ça, c'est écrire, c'est ça ? Écrire, écrire A. Écrire A. Ça, on algorithmique. Et si on algorithmique, c'est quoi l'équivalent ? VAR, VAR A, VAR P, en algorithmique. L'équivalent, ça, c'est VAR P. En fin de compte, VAR ? C. VAR, C. B égale à 5. C'est quoi l'équivalent en algorithmique ? S'il vous plaît, vous savez, les deux slashs et par la suite, je vais écrire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un simple commentaire, ça veut dire qu'il ne va pas être tenu en compte par le compilateur. Comme si ça n'existe pas. Ça marche ? Donc, c'est quoi l'équivalent de ça en algorithmique ? P, FLECH. P, FLECH, 5. On a FLECH, on a FLECH, mais on a FLECH. On a FLECH, ça. Oui, mais on a FLECH, FLECH, il fait quel sens qu'on proche ? Si on a écouté le vidéo, on a écouté le vidéo. Alors, on algorithmique, c'est B FLECH. FLECH, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, je vais affecter, je vais affecter à B la valeur 5. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi l'instruction ? Affecté à C, la valeur A fois B. C'est quoi ? C égale quoi ? A étoile B. OK ? Point virgule. Mon algorithme, c'est quoi ? C, FLECH, A fois B, c'est ça. Par la suite, affecté à A, la valeur C plus 4. Affecté à A, la valeur A plus 4, C plus 4, c'est ça ? Affecté à A, la valeur C plus 4, effectivement. Donc, A égale C plus 4. C'est ça ? Affecté à A, la valeur C plus 4, c'est correct. Donc, en algorithmique, c'est A, FLECH, C plus 4. Par la suite, on doit afficher A et B, C. Afficher, c'est quoi ? On a dit que saisir, saisir en algorithmique, scanf, c'est saisir. Afficher, c'est printf. OK ? Donc, ici, on doit faire une instruction de type printf. Printf. La valeur de A est pourcentage. Pourcentage quoi ? T. Par la suite, virgule, la valeur de P. Ça, c'est juste un message. Vous pouvez afficher directement A, P, C. Vous pouvez afficher la valeur de A et la valeur de P. C'est comme vous voulez. Vous pouvez les afficher dans une seule printf, dans trois printf. C'est ça à vous de voir. C'est une question du coup. La valeur de P est quoi ? Pourcentage D est la valeur. La valeur de C est, come on, est pourcentage D, A, virgule, A, virgule. Alors, le premier pourcentage, c'est quoi ? Le premier pourcentage, c'est A. C'est A majuscule ou bien A en minuscule ? Ça, c'est juste un message. Ici, je peux afficher majuscule, je peux afficher tout ce que vous voulez. Mais il faut regarder le nom de la variable. Ça s'appelle comment le nom de la variable ? A minuscule. Il faut afficher ici un A. Il ne faut pas se tromper. OK ? Ça, c'est juste un affichage. Afficher en majuscule, afficher en minuscule, comme vous voulez. Mais ici, il faut respecter le nom de la variable. Le nom de la variable, ça c'est P minuscule, je dois faire minuscule. OK ? Virgule. Virgule quoi ? P, virgule C. Pourquoi ? Parce que le premier pourcentage, c'est quoi ? C'est A. Deuxième pourcentage, c'est B. Troisième pourcentage, c'est C. Et on doit les afficher dans l'ordre. Ça, c'est équivalent à quoi ? En termes d'algorithmique ? Oui, en termes d'algorithmique, c'est quoi ? Afficher A, B, A, B, C. Et je vais faire. OK ? Ça marche ? Je peux faire un autre printf. C'est quoi l'autre printf ? Un printf équivalent, c'est la même chose. Je peux faire comme ça. Printf. Direction pourcentage T. Virgule A. C'est quoi le pourcentage T ? Ça va afficher quoi ? La valeur de A. Non, non, il va afficher directement la valeur de A. Sans message, il n'est rien. Mais ça, quand même, c'est plus riche, la valeur de A. C'est plus lisible, vous voyez ? Donc ici, une autre alternative de faire, c'est pourcentage T, virgule, un autre pourcentage T, notre pourcentage T, c'est quoi ? C'est P, donc virgule P. Si on veut respecter vraiment ce qui a été fait ici. OK ? Il affiche A, virgule P, virgule C. Comment je veux faire ? Par la suite, virgule, c'est quoi le virgule ? Pourcentage T. Et c'est quoi la variable ? C, C. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand même, première instruction, c'est ? C'est un petit peu lisible. OK ? Donc, bien évidemment, ici, l'équivalent, c'est affiché A, puis C, c'est la même chose. OK ? On pourra exécuter ? On pourra exécuter ? La valeur de A est 19, la valeur de P est 5, la valeur de C est, vous voyez, 15,5, vous voyez, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Un anti-slash N pour pouvoir retourner à la ligne, comme ça, ce sera plus lisible. Vous voyez, les deux instructions ont été cumulées. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et s'il y a un anti-slash N à la fin de l'instruction, anti-slash N, comme ça, il retourne à la ligne pour qu'il affiche une deuxième print. Alors, je vais afficher, je vais avoir 7, par exemple, la valeur de A, la valeur de P, la valeur de C, et vous voyez, 39,5,15, 30,35. Alors, je vais afficher.